Alors, Tesla numéro 1 dans les flottes électriques d'entreprise, avant d'envisager d'être numéro 1 sur le marché électrique, c'est un peu le cas quand même. Tesla fourbit ses armes sur le marché du véhicule électrique d'entreprise, où la marque est celle qui a vendu le plus de voitures depuis le début de l'année, devant Renault et Peugeot. Il semblerait que les gestionnaires de flotte, lorsqu'ils passent à des voitures électriques, pour remplacer les thermiques, publicit Tesla plus que toute autre marque. Ainsi, depuis le début de l'année, janvier à septembre, ce sont 4761 véhicules qui ont été matriculés, ce qui équivaut à 22% des 21 655 modèles électriques achetés par des entreprises en 2021. Cela représente aussi pour la marque California une progression de 95,6% par rapport à la même période de l'année dernière. Énorme ! Un succès porté évidemment par des avantages fiscaux qui pèsent lourd dans la balance à l'heure du choix. Bonus psychologique bien sûr, du moins pour la modèle 3 qui est la seule dont le prix permet de l'obtenir, mais aussi de l'absence de TVS, taxes sur les véhicules de société possibles, possibilité de suramortissement et gratuité de la carte grise font économiser beaucoup sur la durée d'utilisation, sans parler du coût moins élevé pour faire le plan. Sans surprise, sur les 4761 exemplaires écoulés, la modèle 3 déjà évoquée se taille la part du lion avec 4522 unités. Le modèle Y tout juste commercialisé commence timidement à apparaître dans les statistiques. De 122 exemplaires ont déjà été livrés à des pros. Le petit reste étant la Model S et Model X. Ainsi, Tesla se permet de devancer Renault et Peugeot. Les marques françaises ont en effet respectivement écoulé 4280 et 3539 exemplaires depuis janvier. Suivant ensuite Mini, 1365, Fiat, 1177 et Volkswagen, 1072. A noter que toute énergie confondue, Tesla se classe 14e et pourrait bien, si le rythme de progression se poursuit, gagner de l'été encore des places, et passer devant Volvo ou DS qui ne sont qu'à quelques encablues. Bon ben voilà, les entreprises aiment Tesla et le font savoir. Je vous laisse réagir, ciao.